Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 30 novembre 2019. Une bonne partie de la presse quotidienne de ce samedi revient sur le film de l'arrestation du nouveau coordonnateur du mouvement Art Lignouboc, Guy-Marie Saignan, devant les grilles du palais présidentiel où il était venu manifester contre la hausse annoncée du prix de l'électricité. Le quotidien enquête relève que le nouveau porte-étendard du mouvement a réussi à rallier la place mythique, malgré l'interdiction de la manifestation par le préfet de Dakar pour impression de l'itinéraire risque réel de troubles à l'ordre public. Elles ne sont certes pas nombreuses, les populations à avoir répondu à l'appel, à la protestation, mais la vingtaine de manifestants présents sur les lieux semblaient décider à aller jusqu'au bout, s'accrocher au gris du palais de la République, écrit le journal. Marche contre la hausse de l'électricité, Guy-Marie secoue le palais, écrit à son tour en manchette Walfour Quotidien, Affichant les images de son arrestation, le quotidien du groupe Walfadjiri explique que les manifestations, qui n'étaient qu'une dizaine, ont usé de subterfuges pour parvenir au gris du palais. Vox Populi, de sa part, précise qu'au total, neuf manifestants ont été arrêtés, dont Guy-Marie Segnat et Babacar Diob. Le journal précise que le premier nommé a été conduit au commissariat à la centrale de Dakar, après avoir été acheminé au poste de gendarmerie du palais. Mais si l'on en croit critique, le coordonnateur du mouvement Frappe France Dégage se trouve dans les locaux du commissariat du plateau, alors que les huit autres manifestants ont été conduits au commissariat à la centrale de Dakar. Pour le quotidien de tribune, les protestataires ont réussi ce qu'aucun autre opposant n'a réussi jusque-là, en atteignant tout simplement les gris du palais. Sur un tout autre aspect, les quotidiens dakarois continuent de surfer sur la publication du rapport d'Odi 2017 de l'autorité de régulation des marchés publics ARMP. Les micmacs de l'administration dénichés, titre LAS, le journal note que dans ce document, l'ARMP révèle que de nombreuses incongruités dans les procédures de passation des marchés publics, avant d'expliquer qu'elle a aussi mis au jour certaines astuces utilisées par l'administration pour contourner les règles établies. Libération revient encore sur le marché du riz de la délégation générale à la protection sociale à l'occasion du gamou de 2017. L'événement religieux célébrant la naissance du prophète Mohamed pour livrer les détails de notre scandale. D'après le journal, pour financer l'exécution du marché, un milliard de francs CFA a été purement et simplement appuisé dans les crédits alloués aux bourses de sécurité familiale. Et si l'on en croit l'observateur, le rapport 2017 de l'ARMP continue de livrer ses secrets. Le journal fait savoir que même si le directeur général, Sayer Nyan, encense la tendance à la bonne application des oppositions du Code des marchés publics, les cabines à Dodi continuent d'épingler les autorités contractantes. Le journal fait un focus sur le cas de la LONAS, du ministère de l'Environnement, de la SAPCO, du ministère des Sports, de la Santé et de l'Hôpital Le Dantique. Lui de tout cela, le quotidien fait état d'échange ou le vendredi à l'Assemblée nationale entre les députés de la mouvance présidentielle, Moustapha Sissé et Djibril Ouar. Le journal explique qu'après avoir accusé Moustapha Diakhaté d'avoir détourné 600 millions, maître Djibril Ouar s'est retrouvé dans le viseur de Moustapha Sissé qui a demandé au ministre de la Justice de tirer cette accusation au clair. Du moment que le soleil met, on exergue le passage vendredi du garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Malik Sall, à l'Assemblée nationale lors de l'examen de son budget selon le quotidien national. Il a profité de la plénière pour décliner cinq principaux objectifs à l'horizon 2023. Et enfin, le journal souligne qu'il souhaite un système judiciaire indépendant, équitable, accessible, adapté aux besoins des justiciables et des acteurs économiques. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Média du Sud. Merci et bon week-end à tous.